Bonsoir tout le monde. Merci de vous être rejoints à nous à cet événement avec le titre « L'économie de l'abondance. Comment favoriser le développement ascendant? » Je suis Chiara, la politique pour la joie, et je suis avec deux conférencières très importantes, la docteure Vanda Shivana et la docteure Pauline Effa, et aussi deux assistantes, Lucie et Eugène, qui vont traduire du français anglais en anglais et françois. Et alors, pour nous, c'est vraiment, nous avons Pablo Michel et Offer. Je vais juste prendre quelques minutes pour, et ensuite, je vais donner la parole aux deux pénalistes. Et c'est sûr qu'en tant qu'humanité, on nous demande de prendre des décisions importantes, ces jeux-ci. Nous sommes vraiment, nous approchons un moment charnière. Nous voyons comment nous sommes interreliés. Sans entendre le cri de la nature, d'un sens, nous pouvons faire l'économie comme habituellement, et ne pas entendre le cri de la nature, des communautés indigènes, des plus pauvres, des marginalisés. Et alors, les effets sont déjà devant nos yeux. Alors, nous décidons de rejeter les paradis, mais on voit déjà, c'est que, on sent que notre, nos buts politiques et avec les différences climatiques, où nous pouvons décider de rejeter les paradis qui ont façonné notre société et de vraiment faire une société, une économie différente, notre relation à la nature et de penser différemment. Parlons d'une seule voie avec des solutions qui viennent du savoir autochtone, des communautés. De vraiment voir les autres, d'avoir un scénario différent est possible. Et aujourd'hui, nous avons aussi deux femmes. Je suis très excitée de vous dire que ce sont deux noms occidentaux qui travaillent déjà à faire des choses différemment en favorisant une approche de l'économie, qui cesse de servir le profit et les grands intérêts et qui commence à servir l'ensemble de la société dans sa relation avec la biosphère et dans son ensemble et à nourrir tous les individus. C'est de vraiment relier tout, d'inclure la nature et la population. Alors, sans plus tarder, je me tais et nous allons tous fermer nos caméras. Et le docteur Chiva va laisser sa caméra allumée et elle est la fondatrice de Natalia. C'est un docteur très connu et elle pratique les values de l'agriculture. Et elle est très féministe. Et aussi Pablo Michel, qui est un jésuite au Chili et qui étudie la théologie. Alors, je laisse la parole à vous deux. Bonjour. Merci beaucoup, Chiara. C'est une joie pour moi de me joindre à l'économie de Francesco. Parce que, autant dans mon travail au travail et c'est le service à l'humanité, j'ai réalisé que le plus grand principe de l'économie, c'est le principe de Saint-François. Ce n'est qu'en donnant que nous recevons. Mais le problème est que depuis la colonialisation, nous avons vraiment développé une économie qui va, qui fait de l'extraction de la société. Et comme quoi c'était l'économie? Je pense que c'est plutôt faire de l'argent. Alors, j'appelle ça la machine de production de la richesse. Alors, c'est d'avoir toujours plus d'argent. Alors, de prendre de la société sans remettre en retour. Alors, c'est vraiment la crise politique, la crise politique, la crise de la pandémie, toutes les maladies, de toutes ces maladies. C'est la crise qui a été créée pour la nature en ne le redonnant pas à la terre. Alors, c'est vraiment de donner des gendres, peu importe les gendres, tout. C'est tout ça dans l'idée que la nature est morte. Les gendres sont du matériel qu'on doit utiliser. Et cette machine, cette machine extractive linéaire est basée sur l'extraction sans limite, la marchandisation, les bénéfices, la création des déchets et de pollution sur la rupture des cycles de nature. Alors, c'est vraiment l'idéatrie de l'argent et tout ce qui est... Ce n'est pas seulement que la richesse prend le rôle de Dieu. L'esprit mécanique combiné avec la machine à faire de l'argent aspire chaque morceau de la vie. La richesse réelle de la nature, de la société, n'existe aucune. Alors, nous avons le professeur Bouddha qui a gagné le prix Nobel. Elle a dit, c'est vraiment l'ignorance. Les djénes, comme des programmes, il y a comme une faille dans la création. Et j'ai continué à me dire, mais ils vont vraiment, vraiment tout faire. Et il y a un âge plus tôt, l'accaparement de la richesse était par la violence, la conquête coloniale. Maintenant, c'est la violence structurelle de la machine à argent dans les mains de 1 % qui utilise les abstractions. Alors, GMO, les organismes Bouddha, non. L'économie et aussi ce que nous appelons l'économie, c'est vraiment ce qui est brutal, violent. Le mot « économie » veut dire, qu'est-ce que « oikos » veut dire, économie ? Mais l'homme, la maison, mais notre maison, d'où elle vient ? Quand nous travaillons avec Dieu, quand nous travaillons avec toute la conscience, quand nous travaillons, nous travaillons pour une économie. Et j'ai appris par mes recherches, je vais vous donner quelques, certains résultats de mes recherches. Dans les écologies locales, la population du Sud s'appauvrisse parce que 1 % devrait vraiment donner aux autres, partager avec les autres. Alors, quand on donne un peu de ce que nous avons, de ce que nous avons, de ce que nous avons donné, nous a donné, la nature nous donne des fruits, il nous donne l'abondance. Et alors, tout ce qui nous vient, c'est l'esprit de gratitude, de reconnaissance. Mais, dans la plupart, la mentalité du travail, le même, alors, elle parle de la fertilisation qui a explosé un peu, qu'est-ce qui s'est passé à Beyrouth, et aussi, ils ont fait une bombe, ils ont anéanti la terre, la mer nature, et ça mène à des désastres. Le niveau de l'eau est utilisé plus, dix fois plus, et aussi, l'oxygène, l'oxygène, la terre. Nous prenons beaucoup plus d'énergie de la terre que de la planète. Et une des choses du changement climatique vient de ce même système. Les terres prennent plus d'eau et on... Alors, il y a vraiment aussi les graines. Si, je pourrais parler, j'ai parlé avec ma soeur de la montagne. Petites graines que nous prenaient au début, au tout début, aux origines, c'était vraiment une petite graine. mais quand on en prenait une pour six, mais une... Elle crée cette petite graine. Elle créait l'abondance. Mais l'urgence de la machine de l'argent a fait... On créait des semences qui vont produire encore plus, qui va faire que l'économie va être encore plus forte. Alors, aussi, aussi, quand on utilise les gènes, on va créer l'extinction. Alors, nous allons vers... Nous allons vers l'extinction. Les gens sont tentés d'aller de se suicider. Mais depuis ces derniers temps, nous essayons de garder cette semence, cette amence de l'abondance de la nature qui était beaucoup mieux. Mais si on utilisait les semences actuelles, les semences, on pourrait nourrir la terre. Et on dirait, mais les gens vont manger de la nourriture fake, mais de dire qu'une chose... On pourrait dire qu'ils vont créer, ils vont sauver la planète parce qu'ils en font tous. Non, il va y avoir plus de maladies, plus de... Et le niveau de la... La chaîne alimentaire va être brisée. Le lien avec la nourriture va être vraiment différente. Alors, le lien religieux avec la nature va être changé parce que le lien avec la nourriture sera économique. Et les problèmes de l'humanité sont réalisés à la difficulté de l'économie, de la... Le système de la nourriture est vraiment relié entre nous. Et deux principes. c'est seulement en donnant que nous reçoivent. La loi de recevoir en retour, nous donnons et nous recevons. Et c'est comme ça qu'on a le lien de la nutrition. Et notre Père peut nous donner 300 % de plus. mais si ce petit cycle et ils vont... Alors, nous devons... Nous pouvons vraiment... Nous pouvons vraiment avoir le lien entre la terre, le sol et tout. Mais les deux autres choses sur l'abondance, on ne peut pas avoir l'abondance dans les sociétés. Nous devons redemander la communauté, redemander la cause. Depuis 500 ans, on veut... Nous voulons faire privé, fermer, fermer, fermer. Il y a vraiment... Les gens qui font... Il y a beaucoup de choses qui vont vraiment très vite. Et... La nourriture est devenue... Nous avons des protéines, des carbonutriments. Mais nous avons besoin de la vraie nutrition. Et c'est ça qui va nourrir la terre. Et aussi, les êtres humains s'en ont besoin. Et c'est vraiment notre temps de demander... de redemander notre humanité de se respecter les uns les autres. Et nous sommes tous interreliés à parmi des trillions. Et nous sommes une seule planète. et l'économie de France nous montrent la façon. Désolée, je n'ai vraiment pas... Le texte qu'elle m'a donné est complètement différent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, je suis avec vous de l'autre côté du monde. Et... j'ai vraiment aimé ce que vous avez juste dit, comme quoi nous sommes un sacrement, que c'est vraiment... Je suis vraiment liée à vous avec ce que vous parlez de l'économie de Saint-François. Je voudrais vous parler avec vous quelque chose que nous avons parlé et pensé dans mon village sur l'économie de Francesco. Nous... Son nom est la déglomération. Je suppose qu'il s'agit d'aller dans l'autre direction que l'extraactivisme, l'extraactivisme et la concurrence de s'éloigner des grandes villes et... Elle nous parlait de l'extraactivisme, de concurrence, de comment les graines étaient laissées et qu'il y avait une sur... pas une surproduction. Alors, nous, ici, nous voulons voir... Il s'agit d'aller dans l'autre direction que l'extraactivisme et la concurrence, de s'éloigner des grandes villes et de prendre soin de la vie dans les habitants plus petits où nous pouvons être plus proches de la nature et avoir des relations plus riches entre nous aussi. Nous... Et... Cette idée de retourner à la terre, nous pensons que ce serait une façon de permettre à la vie de s'épanouir et cela se traduirait aussi par un plus grand bonheur pour tous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je dirais que la dégénération générescence et votre idée de retourner à la terre peut être de mon amie. Maintenant, nous nous demandons aussi comment cela fonctionnerait pour commencer. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de quitter les grandes villes à cause des liens familiaux et parce qu'ici, en Amérique latine, mais peut-être c'est plus les grandes villes à cause des liens familiaux ou parce qu'ils ont besoin de leur emploi et des services de soins et de santé pour survivre. En second lieu, la déconcentration peut avoir beaucoup de sens dans mon continent. L'Amérique latine peut peut-être que ce ne serait peut-être pas possible en Inde ou d'autres régions peuplées du monde. Pensez-vous que la déconcentration soit une bonne idée pour vous? Que pensez-vous de cette idée? Vous savez, les gens ont vécu en campagne. Regardez en Italie, il y a tellement de telles villes. C'est là quand je suis allée, j'ai réalisé quand je suis allée au Brésil que les indigènes, leurs terres ont été retirées et ça a été donné à des propriétaires très grands comme en Argentine et ils ont fait une nouvelle culture et j'ai vu combien il y avait d'enfants dans la rue et les enfants disparaissaient pour nettoyer pour les astamiques. Et pour lui, c'était très triste. Alors, en Inde, nous avons une santé, une politique de la santé et ils veulent s'assurer que le travail à la ferme, ce qui est le plus important, c'est le travail le plus important, le travail à la ferme. Et le plus petit, c'est celui qui fait les échanges. Maintenant, on a fait le changer et maintenant, on parle de suivre l'agriculture, de vraiment faire, ils vont vraiment faire avec des drones, des drones, ils vont aller et mettre toutes les sommages un peu partout et la nourriture à tout le monde. Et mon étude et les études, ça montre que 80 % de la nourriture vient des grandes fermes. Mais le UN d'État nous montre que plus les fermes sont plus petites, plus elles produisent. Et la moyenne en Inde, la beauté en Inde, nous avons en moyenne deux acres. Mais nous avons un modèle si vous regardez à Wendania, nous voyons à Wendania, vous voyez, nous donnons un cours comment en un acre vous pouvez vraiment faire beaucoup de production. Et ils ont dit que dans les petites fermes, il y a plus de production. Mais les grandes fermes très productives et ils n'ont pas de limite de combien ils vont donner même à l'Amazone. Et alors vraiment pour accumuler toujours plus. Alors ils sont en train de brûler l'Amazone. Alors nous devons vraiment retourner à la terre et nous devons aimer la terre. Et ça, c'est l'économie. Et j'espère que l'économie de Francesco et l'économie de notre vont pouvoir se joindre ensemble de voir à l'économie du soin de l'autre et d'avoir ce dialogue. Et j'espère que nous allons suivre. Mais la chose la plus importante est que nous devons arrêter cette invention dans les forêts et dans les fermes et commencer à travailler dans la façon que c'est comme nous l'avons prouvé, que les petites fermes produisent plus. Et je sais que c'est vraiment une économie. et ils nous ont dit, vous avez mis une vidéo et ils nous ont dit, vous allez tous être contents. Mais ils ne nous ont rien montré. Ils voulaient tout montrer. Alors ils disaient, vous devez être contents. Alors c'est pour ça que j'ai dit, nous devons redevenir aux communes. Tout doit être dans l'économie. Et même la terre doit toujours être la commune, ce qui est en commun. Pas juste vraiment les droits humains et la privatisation avec des milliers de tout ce qui veulent prendre nos semences, notre eau, tout, et veulent vraiment faire une nouvelle société capitaliste. Alors nous devons vraiment penser à de nouvelles façons de faire la liberté et la conversion d'une vie spirituelle, de vraiment voir à l'humanité et aussi avec comment la terre donne pour tout le monde sur terre, mais pas juste pour quelques personnes qui vont accumuler. Et c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai appris par mon travail. Oui, nous devons vraiment retourner à la terre. Et aussi, vous savez, il y a toujours 90 % de l'humanité qui va être inutile. Alors peut-être 99 % de la population doit retourner à la terre. je veux vraiment vous poser cette autre question. Mais si vous avez quelque chose à dire aux jeunes du monde, qu'est-ce que vous diriez de vraiment parler avant de... Mais c'est vrai que parfois, le modèle dominant appelé l'économie mondiale est en fait la continuation de la colonisation et de l'extractivisme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment partager avec nous pour être plus proche de la terre, pour être... Même si on ne peut pas s'éloigner de la terre, des grandes villes et aussi se distancier par rapport au capitalisme. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous, les jeunes? Je pense que nous devons enlever l'illusion que d'être dans une grande ville est vraiment la solution. Et aussi, l'organisation a été forcée de forcer des gens de rendre les gens dépendants parce que si je fais un rallye de 5000 terres dans le monde pour vraiment donner et que l'agriculture est vraiment une façon de donner de la commodité, nous avons regardé ensemble la liberté ultima et vraiment la vie dans la culture parce qu'ils doivent être indépendants, ils ne veulent pas être contrôlés. Alors, la ville, ce n'est pas interconnecté et aussi reconnaître que de liser la littérature et vous allez voir qu'on s'en va vers la robotique. Est-ce que je veux vraiment être une personne mise de côté pour l'industrie ou bien je veux être au service de la terre et de la création? D'être une personne mise au rebut ou une personne créative avec l'amour et le soin de l'autre, avec les bonnes. Quand il veut nous donner la bataille des graines, je ne savais pas comme rien à part des graines et j'ai appris des semences. Et vous ne devez pas, vous devez commencer par l'amour et par la compassion. Et entre la compassion et l'amour et parce que tout va très bien, parce que c'est relié et la terre va vous montrer, tes compagnons vont te montrer, le monde est rempli de professeurs. Ne t'arrête pas à ce que tu ne connais pas, mais arrête-toi à ce que tu peux comprendre à combien de places qui peut te montrer, les plantes, les animaux, le ciel, les rivières, la terre, c'est sans limite. Et nous devons vraiment nous devons vraiment prévoir l'extinction des poissons. Il y a de plus en plus de poissons qui sont en perte à cause de l'économie et de la production. Merci beaucoup de vos paroles et maintenant, je pense que maintenant, nous devons s'arrêter. Merci beaucoup, Pablo. Merci beaucoup, Pablo. Tu as été vraiment parfait. Et aussi, merci, Dr. Banda. C'était très inspirant et surtout, les choses sur l'économie, la production. Et aussi, je pense que vous êtes connectés et vous aimez ce débat. Maintenant, je ne voudrais pas envoyer, prendre le plancher. Je voudrais demander à Pauline et à faire. Et à faire. Et je vais leur dire une couple de personnes, de paroles. Bien, voilà, Pauline est là. Pauline est là. Elle est la coordonnatrice d'un organisme NGO, puis l'Afrique centrale, tu diras, s'il te plaît. Et maintenant, elle a apporté des talents d'entrepreneurs. Elle est au Cameroun et elle doit vraiment trouver une économie d'abondance, comment favoriser le développement ascendant, de bas vers le haut. Alors, elle va nous porter un thème très intéressant. Alors, elle va nous parler, fait partie du réseau local, l'économie sociale et solidaire dans chaque localité. Le relaisse. Alors, maintenant, tout le monde, nous allons arrêter nos caméras pour que, et Eugène va traduire lui-même en anglais simultanément, non alternativement. OK. C'est bon? Je peux y aller? Pauline, tu peux parler. Oui, merci. D'accord. Bonjour à tous. Je suis Pauline Efa. Je vis au Cameroun, en Afrique centrale. Et je travaille à développer une autre économie, l'économie sociale et solidaire. alors, tout part d'un constat, c'est-à-dire qu'on a comme l'impression que les questions de développement ont été pensées la tête en bas. C'est-à-dire que... Attends, il faut attendre que j'ai traduit, je pense. Ah, il ne faut pas que j'aille trop vite. OK. Hi, everyone. I'm Pauline. Oui. I come from Cameroun and I work on developing a new economy, an economy which is based on solidarity and a social economy which puts man at humankind at its center. OK. Je vais continuer. Alors, quand on parle d'économie en Afrique, on ne peut pas ne pas évoquer l'approche de développement. Alors, on nous a toujours parlé du développement de nos pays et nous, on a eu l'impression que le développement a été un peu pensé la tête en bas. c'est-à-dire que... OK. We cannot talk about economy in Africa without thinking about development. And when we talk about development, sometimes we see that there is something that went wrong, maybe in the way they have in thinking about development. d'accord. Alors, le développement est toujours parti du sommet des états, c'est-à-dire que on essaie d'impulser le développement à partir des administrations. Et on n'a pas toujours pris en compte les personnes à qui on destine ces politiques de développement. comment? They usually talk about development going from the state level without taking enough consideration of the people who have to beneficiate from that economy. Alors, parfois, le développement part de plus loin que les états, c'est-à-dire au niveau international. On a l'impression que tout ce qui est pensé au niveau international voudrait venir s'appliquer dans nos localités sans qu'on ait vraiment pris en compte les aspirations de ces localités. et parfois développement vient même de plus de plus que les états parce qu'il vient de l'international niveau des choses. Et il semble que les états doivent mettre en pratique les international theories et les enseignes de l'économie. Mais ça met les citoyens et les locales qui doivent être concernés d'abord par cette économie et développement. Et pourtant on dit bien que tout ce qui n'est pas fait avec moi est censé être contre moi. C'est pour ça que depuis des décennies on nous parle de développement et on n'en voit toujours pas la couleur. Et comme des gens disent ce qui est fait sans moi peut être aussi contre moi. C'est pourquoi nous essayons à mettre en front de la pensée sur développement les citoyens et les communautés locales. communautés. Toutes ces pratiques dont on vient de parler ont amené des populations, les communautés à devenir attentistes parce qu'elles ne se sont pas senties possédant leur propre développement. Elles ne se sentent pas actrices de leur développement. Cette pratique fait les citoyens et les gens ne pensent pas de eux comme acteurs de ce développement pour eux-mêmes. Many just s'attend et attend pour les décisions et attend pour les changements qui sont supposed de faire mais ils ne se sentent comme en train d'action and participating to those changings. Alors, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés au concept d'économie sociale et solidaire qui n'est pas un concept nouveau mais qui est un concept si on peut bien y regarder qui est inhérent à nos communautés. C'est-à-dire une économie pour l'homme et une économie par l'homme. humaine is why we have been thinking about this economy which is social and a standing by standing together economy which is actually not something that comes from outside but it's within man and women because it means an economy which qui est fait par l'humankind et qui est fait pour la même humankind. Ça nous permet de développer une économie plus inclusive. Parce que toutes les parties appliquées et toutes les parties bénéficier de ces pratiques qu'on met tous ensemble et qu'on développe pour le bien-être de tous. Et cela nous permet de mettre ensemble une économie qui est inclusive et qui prend en considération les différents acteurs qui doivent être mis ensemble et travailler ensemble. Alors c'est ce que cela nous amène directement au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'approche bottom-up pour impulser le développement. Je pense que pour qu'un enfant commence à marcher, il commence par ramper, se tenir et c'est toujours dans le sens allant du bas vers le haut. Et d'où vient-il que le système a développé une économie qui est censée partir du haut pour atteindre le bas. Et cela nous permet de parler de l'économie de l'économie de l'économie, comme quand nous considérons que la façon dont un enfant grows, ils commencent à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, mais ils commencent à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons commencé par construire cette économie. Et je pense que c'est une approche qui se veut systémique. C'est-à-dire que nous voulons développer un système inclusif qui permet à ceux du territoire de se constituer dans une entreprise collective qui vise non seulement à renforcer ses propres capacités, mais aussi à renforcer les capacités de toute la communauté. Donc, comme nous avons commencé à parler de cette économie, nous avons aussi commencé à parler aux gens de l'inclusivité du système de l'économie, qui consiste à inviter les gens à être impliqués dans une entreprise local, qui leur enseigne à travailler ensemble et à être ensemble comme une communauté. Alors, en créant cette dynamique au niveau des territoires, nous le faisons sous forme de réseau. Le réseau consiste à mettre en place des entreprises collectives au niveau de la localité, qui incluent donc toutes les petites activités que mènent les gens dans la localité et qui leur permettent après de se consolider pour pouvoir améliorer d'abord leur vie personnelle, puis la vie de la communauté et pour booster, in fine, le développement de leur territoire. Et nous faisons cela en créant un réseau entre différentes entreprises collectives dans la région locale. Et créer un réseau d'entre eux met les gens plus ensemble, ça met les gens plus unis et même plus productifs dans ce qu'ils font. À ce moment-là, une fois que les personnes sont engagées à travers ce qu'elles font, elles sont engagées dans cette dynamique, elles peuvent donc booster le développement de leur territoire et elles sont suffisamment fortes pour être partenaires des premiers gouvernants que sont les gouvernants locaux, c'est-à-dire les collectivités territoriales décentralisées. And as long as people on the local level are connected and are productive, they also become able to influence the authorities, but always from the lower level to influence even the higher one, starting from the lowest to go to the upper. I think Pauline got a network problem. Let's try for a second. Okay, she's back. Then I shut off my camera, yeah. Is it okay? Yes. We had lost you, but now it's okay. Can you hear? Okay. We had lost you, but now it's okay. We had lost you, but now you're back. Ah, d'accord. Alors, on peut continuer? Oui. Merci. D'accord. Alors, développer cette économie en participant de cette approche bottom-up veut tout simplement, en replaçant l'homme en son centre, rejoindre un peu ce que propose l'économie de Saint-François, une économie inclusive, une économie qui ne laisse personne de côté. Et ce faisant, nous arrivons, nous voulons permettre à toutes ces personnes qui œuvrent dans la communauté de manière informelle. Le fait d'intégrer cette dynamique leur permet déjà d'acquérir un statut, de pouvoir sortir progressivement de ce secteur informel qui fait l'essentiel de nos économies, mais qui est finalement pas comptabilisé parce que restant toujours en marge du système établi. Donc, cette approche de l'économie a aimé de mettre les êtres à la centre, et pas seulement les êtres qui bénéficient de l'économie, c'est l'économie, mais qui apporte les êtres à être acteurs et à prendre leur rôle, leur effort, leur participation dans l'économie, dans l'économie, dans l'économie, dans l'économie, dans l'économie, qui est également de l'économie, qui parle de l'économie de Pope Francis, qui parle d'être inclusif et de ne pas laisser quelqu'un de l'autre de ce qui est fait. Merci, Pauline, d'avoir partagé avec nous une partie de votre expérience unique. Votre bon esprit a été différent et c'est formidable que vous répandiez un tel optimisme. Je voudrais partager ici un dilemme que j'ai. Je connais d'autres qui s'intéressent aussi à l'expérience des projets de développement. Personnellement, je viens moi-même d'un village rural, plutôt petit, sans famille, dans le nord d'Israël. Je ressens le pouvoir d'avoir une communauté derrière moi et j'ai été très enchantée en sachant que tout un village derrière le dos me soutient. Je sais aussi qu'il y a des périodes où la communauté est forte et cohésive et d'autres périodes où la communauté est plus dispersée ou certains veulent faire progresser, tandis que d'autres s'en estiment qu'il est plus important de maintenir les traditions que le statut de cours. Quelles sont vos façons de recréer la réconciliation quand une telle division au sein de la communauté émerge? Quelle est pour vous une façon durable d'essayer d'une part de nouvelles façons de créer une économie solidaire tout en concernant le caractère unique des façons de faire actuelles? Car vous avez dit que si nous ne partageons pas nous-mêmes les choses, comment on fait? Oui, c'est plus difficile encore d'implémenter cette sorte d'expérience dans des villages d'Afrique où les gens ont d'abord en tête des questions de survie. C'est plus difficile ainsi. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'ici, nous parlons d'économie. Et qui dit économie dit quand même intérêt. Pauline? Si vous n'avez pas... Oui? Il faut attendre que je le traduise. Oh, pardon. Merci beaucoup. Allez-y. This approach may be difficult to put in practice, especially in some African countrysides, but we don't have to lose hope because, as we know, we are talking about economy. And who talks about economy, who talks about interest. And interest is something that is needed by everybody. So we have to be courageous enough to also to include those people from the countryside places, even the forest ones in some African places. Oui, parce que lorsque vous voulez mettre en place un tel système, vous vous heurtez d'un côté à... Parce que vous devez d'abord amener une certaine déconstruction. Savoir vous faire comprendre. Donc nous avons commencé par former des personnes des localités qui peuvent aisément parler aux communautés et leur montrer l'intérêt de s'impliquer. Merci. In order to reach our objectives, we have, like, selected people in those local places who are able to talk to the others easily, so that they be, like, our messengers to the whole of the citizens in those local places to explain to them better what the thing is about and to get them involved in their activities. Thank you. Merci. Comme tu as dit, c'est vraiment de trouver une façon pour se soutenir en incluant la communauté, mais aussi en gardant l'unicité de la communauté. Alors, maintenant, une autre question un peu différente. Je viens d'un endroit vraiment différent. Je viens du monde occidental et nous avons vécu le kolyanisme. Mais parfois, c'est difficile d'imaginer comment nous pouvons construire la confiance et de vraiment travailler comme une communauté et de créer des communautés et comment s'en mettre des conditions de comment nous allons aller de l'avant. Et parfois, je me demande, pas comme quelqu'un d'un monde en développement, mais comment moi, je crois que je me demande, nous, nous sommes des jeunes et il y en a plusieurs qui viennent de l'Ouest comme moi, comment on peut intervenir, comment on peut aider? Je crois qu'il y a beaucoup de gens avec de bonnes intentions, mais je me demande parfois, si venant d'Israël, c'est moi qui devrais aider, il y a-t-il moyen de montrer humble et de collaborer pour atteindre les objectifs fixés par les communautés? Je pense que vous avez dit le mot. La question centrale est une question d'humilité. C'est qu'en allant vers les gens, d'avoir toujours en esprit que vous vous enrichissez aussi. En même temps que vous apportez quelque chose à ces communautés, vous en recevez aussi énormément. Et c'est ça tout l'intérêt d'aller faire avec l'autre. C'est-à-dire venir avec l'esprit de faire avec, et non plus l'esprit de faire. Je pense que le mot de l'esprit est l'humilité. Parce que avec l'humilité, vous allez vers les gens et vous vous sentez égal à eux, même si vous avez quelque chose à apprendre et à partager avec eux. Et l'humilité vous permet de ne pas penser que vous allez enrichir ces gens, mais que vous allez aussi être enrichissé par ce travail avec eux, rencontrer avec eux, et partager les différents expériences. C'est magnifique. C'est très beau. Et ça va tellement bien avec ce que Dr. Vandana Shiva nous a mentionné, de ne pas regarder ce qu'on ne sait pas, mais de vraiment voir ce que nous pouvons apprendre, que nous pouvons toujours apprendre et continuer. et de toujours s'engager et de s'engager les uns les autres. Merci beaucoup pour ces beaux, belles paroles inspirantes. Merci, Pauline. Merci, Offert. Je dois vous dire que je dois... Merci. Je devais introduire Offert. Alors, merci beaucoup. Maintenant, c'est une introduction que je devais faire pour Offert. C'est une étudiante en maîtrise en politique publique et aussi, elle est une consultante en impact social, Offert, qui nous a parlé. Alors, on voit vraiment les questions qu'elle nous a posées. Et je voudrais voir s'il y a des gens qui veulent poser des questions, de vraiment voir, de remercier ceux qui nous ont posé des questions. Et tous ceux, merci à Jeanne et Lucie pour votre traduction très précieuse de vraiment faire la conversation. Et aussi, je veux dire un grand merci aussi spécial à Pauline et Vandana. Vos paroles étaient très intéressantes et très relevantes pour nos jeunes, pas juste les jeunes, mais aussi à toutes les cultures, toutes les générations de vraiment, elles étaient présentes, très précieuses et très inspirantes. Maintenant, ce moment crucial, où nous nous activons pour donner une contribution, une nouvelle narration de l'économie, mais aussi de comment nous soyons ensemble, nous sommes ensemble et comment nous sommes liés avec la nature. Et je sens que c'est vraiment très précieux. Alors, maintenant, notre temps est terminé et ce serait beau, nous avons été vraiment aussi fidèles qu'une horloge suisse. Alors, je vous remercie à chacun et j'espère que nous nous rencontrons encore. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Lucie. Merci, Lucie. Ça nous a fait plaisir. Merci, Eugène. Merci, Eugène. Merci, tout le monde. Thank you, everybody. Bye-bye. Merci. Ciao. Bye. Ciao, ciao, ciao.